La chica! La chica! La chica! Tu vois, j'avais raison. J'ai bien oublié d'éteindre la lumière. Ah non, mais c'est une fois dans le chalet que je m'en suis souvenu. Oui, mais enfin, on ne saurait peut-être plus attendre la fin des vacances, non? Et la planète, Chantal? Et les économies d'énergie? Non, mais tu n'as aucune conscience écologique ou quoi? Bon, allez, remonte dans le 4x4 et mets en route le diesel. Si on se dépêche pour faire les 600 km, on arrivera peut-être à l'ouverture des pistes. Et voilà! Bon, moi je vais ouvrir, tu décharges la voiture? D'accord! Chantal! Quoi? Chantal, on s'est fait voler nos affaires! Quoi? Oh non! On sait à tous les coups, c'est qu'on a fait notre sieste. On nous a volé quoi? Ben le bonhomme de neige que j'ai mis sur la banquette arrière. C'est tout ce qu'ils nous ont laissé. Et en plus, ils ont fait pipi sur la banquette! J'ai compris qu'on prévienne quelqu'un de sa famille. Oui, on vient juste d'arriver. Ben c'est la fin des vacances, hein? Quoi? Bon, tout est en place. Je vais aller récupérer Kiki, mon hamster, chez Touchard. Samantha? Oui? Chez Madame Touchard, juste au téléphone. Ah! Il y a une mauvaise nouvelle. Kiki n'est pas malade, j'espère? Parce que quand Monsieur Touchard est venu le récupérer, je lui ai dit de bien faire attention. Ah parce que s'il est malade, il va m'entendre parler. Samantha? Oui? Oui, il est mort. Quoi? Ah non, maintenant ça va pas se passer comme ça. Allô Madame Touchard, oui c'est Samantha. Vous avez laissé mourir Kiki? Mais je suis sûr c'est parce que vous avez pas suivi mes recommandations. Qu'est-ce que vous avez donné à manger à Kiki? Oui, c'est Monsieur Touchard qui est mort. Ah bon? Oh là là, excusez-moi. Vous allez rire, je me suis affolé pour rien. Ah mais ça c'est tout moi ça. J'imagine tout de suite le pire. Qu'est-ce que ça me soulage? Oh là là! Allô, c'est vacances? Oh super. Oh ben par contre toi, dit Lion, puisque moi j'ai vraiment pas eu de chance cette année. Oh ben pas moins de bien habitude. Oh ben non, rien à voir, c'est sûr. Bon ben je te rappelle qu'il y a deux ans tu t'es cassé une jambe. Que l'année passée t'es revenu avec une tourista, je vois pas ce qu'il y a de pire cette année. Ouais, c'est juste que cette année je suis revenu avec les dents en même temps, quoi. Ah oui. Ah oui. Oh. Excusez-moi Simon, je dois y aller. Pardon. C'est ça, c'est une valise avec des pulls roses. Ok, j'attends. Tu téléphonais à qui? À l'aéroport. Je me suis trompé de valise. C'est pas la mienne. T'es sûr que c'est pas la tienne? Tiens regarde. Il y a aucun de mes pulls. Ah d'accord. Il faut que je la retourne à l'aéroport. Oui. On va peut-être commencer par la retourner ici. Allô? Ouais. Dites donc, faut pas la retourner à l'aéroport. Ça marche aussi à la maison. Bon, alors Samantha, c'est prêt cette soirée diapo? Ça y est, c'est parti. Attention. Vous allez voir, on s'est éclatés. Alors, montrez-nous vos fameuses photos de vacances. C'est parti. Ah. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le col, c'est le col du fémur. C'est ça. Ah oui. C'est mon col du fémur avec une fracture du tibia pérolée. Oh, mais ça, c'est toi, Chantal. Tu te souviens? Alors ça, c'est double écrasement rotulien avec implosion des tibias et triple fracture des métacarpes avec dispersion. Ouh. Je vais m'automodire que c'est très rare. Alors, quand je vous dis qu'on s'est éclatés, on s'est éclatés. En bobsleigh. Dans un mur. Et sinon, vous avez eu beau temps? On sait pas. On était dans une clinique. Il n'y avait pas de fenêtres. Bravo! Oh ja! Ah chica,팅! Ah chica, whoa! L'art insumières. No! Boi! C'est bon ! Si! Sous-titrage ST' 501